Hey salut c'est Majors Mouvement, aujourd'hui je reçois Virgile pour parler d'un sujet qui est pas marrant marrant Qui est pas super golerie Ouais, alors on va pas faire trop de blagues dessus Non Mais est-ce que tu peux nous expliquer, les cancers de la bouche c'est hyper vaste C'est hyper vaste et si tu veux bien même Greg, on va faire un truc encore plus vaste On va parler des cancers un petit peu plus largement, tu vois pour se faire une petite intro Est-ce que tu te rappelles de quand t'étais une cellule ? Pas bien non Non, pourtant tu sais qu'un jour t'as été une cellule Ouais Ce qui fait qu'aujourd'hui t'es un adulte de taille adulte Presque La cellule que t'étais, elle s'est divisée, 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 plein de fois Et aujourd'hui ça fait quoi ? 15 ans comme moi que tu grandis plus Pourtant t'as tout le temps, tous les jours, des cellules qui se divisent Tu sais combien t'as de cellules à peu près qui meurent et qui naissent tous les jours dans ton corps ? Tu me mets dans une position compliquée parce que les gens se disent ce que je veux savoir Alors j'en sais rien, si je donne un chiffre on va voir à quel point j'en sais rien Du coup je vais dire 36 milliards ? 20 Hey ! Pas mal Pas si mal 20 milliards Ce qui fait que tout se passe toujours bien, c'est que les cellules, pour qu'elles naissent, pour qu'elles meurent Elles sont régies par des genres de lois qu'on appelle les mécanismes de régulation Ça fait que les cellules, elles vivent le temps qu'il faut qu'elles vivent Et elles meurent quand elles doivent mourir Et en fait le cancer, ça arrive au moment où une cellule, elle échappe à tous ces mécanismes de régulation Elle meurt plus et du coup elle peut se mettre à proliférer A venir abîmer le tissu dans lequel elle est Et un jour, à choper une artère, une veine ou un nerf Et à pouvoir se disséminer dans tout l'organisme C'est ce qu'on appelle les métastases Le cancer aujourd'hui c'est hyper important d'en parler parce que c'est un super grand enjeu de santé publique On considère aujourd'hui qu'il y a 380 000 nouveaux cas de cancer tous les ans Pour 157 000 décès, l'Institut National du Cancer, dans son baromètre de 2021 Donc des données super récentes, dit qu'il y a à peu près 40% des cancers qui sont évitables Grâce à des bons comportements de santé Qui sont manger sainement, faire de l'activité physique, ne pas boire d'alcool et ne pas fumer Et ne pas fumer c'est hyper important parce qu'on considère que dans les 382 000 cas qui sont diagnostiqués tous les ans Il y en a 19% qui pourraient être évités sans le tabac, dont les cancers de la bouche Donc en fait quand on voit sur les paquets, les petites vignettes avec des cancers de la bouche C'est toute cette histoire qu'il y a derrière ? Ouais, c'est toute cette histoire qu'il y a derrière Et cette histoire, elle est en train aujourd'hui de gentiment mal évoluer Parce que malgré toute la prévention qu'on essaye de faire autour de ça Il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à fumer Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec de plus en plus de femmes Qui ont des cancers de la bouche et des cancers de la gorge Donc quand on voit les épidémiologies, donc le nombre de femmes On voit les statistiques qui augmentent malgré tout ça ? Ouais, les cancers de la bouche c'est 5000 nouveaux cas par an Et historiquement c'était à peu près 70% d'hommes pour 30% de femmes La tendance c'est de plus en plus de femmes et de moins en moins d'hommes Alors aujourd'hui ça reste très polarisé, il y a toujours plus d'hommes Mais le fait que les femmes fument de plus en plus, ça a tendance à équilibrer cette balance Est-ce qu'on sait pourquoi il y a cette augmentation du tabac chez les femmes ? C'est hyper complexe et si tu veux on rentrera dans cette question un peu plus tard sur une autre vidéo Si on arrivait à enlever le tabac, il y aurait 19% de cancers en moins C'est ça Il y a d'autres facteurs de risque ? Pour les cancers de la bouche spécifiquement, il y a l'alcool qui est identifié comme un facteur de risque important Le problème de l'alcool, c'est qu'associé au tabac, ça ne se contente pas d'additionner le risque, ça le multiplie Il y a un autre facteur de risque qui est connu, c'est les infections à papillomavirus En fait le papillomavirus c'est une infection qu'on est hyper nombreux à avoir On considère qu'il y a à peu près 80% de la population française qui est un jour atteinte par le papillomavirus La plupart du temps en fait la transmission elle se fait au moment des premiers rapports sexuels Ça va, je risque rien Et ce qui est assez rassurant c'est que quand on reteste les gens deux ans après le diagnostic initial Il y en a plus de 90% qui sont plus porteurs Mais malgré tout, comme ça touche énormément de gens Un peu moins de 10% de 80% de la population française, ça fait quand même toujours énormément de gens Et ce portage à papillomavirus, il est éligible à un moyen de prévention qui est la vaccination Aujourd'hui il y a un vaccin qui s'appelle le Gardasil 9 Qui protège de 9 sortes de papillomavirus Qui protège des papillomavirus qui exposent au risque de cancer de la bouche Mais aussi de cancer de l'utérus et de cancer de l'anus Donc si je résume, il y a quand même un passage de la vie où tu as tes premiers rapports sexuels Où tu peux fumer, où tu vas picoler Et avec ces trois trucs, tu augmentes statistiquement de manière significative Au moins des cancers de la bouche, mais une exposition à des cancers futurs ? Ouais, là où tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est des cancers futurs C'est des comportements que tu vas avoir à un instant T Et si tu les poursuis dans le temps, ils vont t'exposer au risque de plusieurs cancers Dont celui de la bouche Donc j'imagine que l'éducation, c'est un bon moyen de diminuer ces risques-là ? Hyper important, ouais, c'est probablement d'ailleurs sociétalement l'un des plus gros axes de travail Celui-là est celui du diagnostic précoce Parce qu'un des problèmes du cancer de la bouche, c'est qu'on considère aujourd'hui que 70% des diagnostics sont portés trop tardivement Ce qui fait que les patients doivent avoir des traitements lourds pour pouvoir être bien pris en charge Et le problème des traitements lourds, c'est qu'ils exposent à des effets indésirables lourds Les signes cliniques ou les symptômes d'un cancer de la bouche ? Alors, les symptômes, ça va être des signes au niveau de la bouche ou au niveau de la sphère ORL plus largement Donc les oreilles, le nez, la gorge, le cou On considère que si tu as des signes qui durent plus de 10-14 jours, ça vaut le coup de se poser la question Et ces signes, ça peut être par exemple des aftes, des petites plaies, des saignements de la bouche Des changements de couleur d'une zone dans la bouche ou sur la langue Des changements de goût, des changements de voix, une douleur dans l'oreille Ou alors un petit ganglion que tu peux palper sous le plancher buccal ou alors dans le cou Est-ce que tu arrives à regarder ta bouche correctement ? Moi non plus Et c'est pour ça que c'est hyper important d'aller chez le dentiste régulièrement Pour que lui, il puisse voir à l'intérieur de ta bouche Et vérifier qu'il n'y ait pas de lésion qui a une allure un petit peu curieuse Une lésion qui le préoccupe suffisamment pour qu'il t'amène vers un ORL pour faire une biopsie Parce qu'en fait, une fois que tu as cette suspicion avec un signe clinique Tu dois aller vérifier que c'est un cancer ou que c'est autre chose Et pour ça, tu dois faire une biopsie Donc tu vas chez un ORL qui va prélever la lésion et pouvoir l'envoyer en analyse à un anatomopathologiste Qui lui va découper le prélèvement, le regarder au microscope et dire si oui ou non c'est un cancer de la bouche Il y a une altération de l'état général ? Il peut y avoir une altération de l'état général avec une fatigue, avec un amégrissement Et souvent en fait, c'est quand les patients ont déjà une forme un peu évoluée Ce n'est pas parce que tu as un afte qui traîne mais que tu te sens en forme qu'il faut le prendre à la légère D'accord, ok Sous quel délai ça doit être fait ça ? Si jamais on a un afte qui dure depuis trois semaines Quelle est la conduite à tenir pour un patient ? Il faut aller consulter le plus rapidement possible un médecin généraliste dans un premier temps Pour pouvoir être orienté rapidement vers un spécialiste On a le diagnostic qui tombe, est-ce qu'il existe des traitements ? Avant de parler de traitement, une fois qu'on a le diagnostic Comme dans tous les cancers, il faut faire un bilan d'extension Parce que le traitement, il va être conditionné par l'agressivité et le degré d'envahissement du cancer Donc pour ça, il faut faire une endoscopie de la bouche et de la gorge Et ça, c'est l'ORL qui le fait avec une petite caméra Le but, c'est de regarder s'il y a d'autres lésions précancéreuses ou cancéreuses Parce que comme les cancers de la gorge et de la bouche, ils partagent des facteurs de risque communs On a le droit d'en avoir deux en même temps à deux endroits différents En plus, il faut faire une imagerie au niveau local pour voir à quel point ta lésion a pénétré dans le tissu de la bouche Et une imagerie générale pour voir s'il y a des métastases Donc oesophage, poumon, rachis Tu regardes tout, la bouche, la sphère ORL Et puis ensuite, tu fais une imagerie complète du corps pour vérifier s'il y a des métastases ou pas De ce bilan d'extension au niveau local et au niveau de tout le corps va découler l'orientation du traitement Et ce traitement, comme dans tous les cas en cancérologie en France C'est quelque chose qui n'est pas décidé par un seul médecin dans un coin Il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire Typiquement pour les cancers de la bouche, un chirurgien, un radiothérapeute et un oncologue Qui vont statuer en fonction des images, du degré d'agressivité, de la biopsie et de l'état général du patient De quel est le meilleur traitement pour lui Le traitement qui est proposé à l'issue de cette réunion collégiale Il s'intègre dans le cadre d'un plan personnalisé de soins Qui parle et du traitement du cancer et aussi de tout ce qu'il y a autour Tu peux avoir des besoins de psychologie, tu peux avoir des besoins d'accompagnement sur des douleurs Sur de la nutrition, sur comment continuer à faire de l'activité physique Et tout ça en fait, c'est un plan global qui est proposé On ne traite pas un cancer, on traite un patient qui a un cancer Ça on est de plus en plus bon là-dessus, non ? On est carrément de plus en plus bon là-dessus L'évolution de tous les plans cancer en fait Qui remettent de plus en plus le malade au centre de la prise en charge Et pas la maladie C'est pas hyper pertinent de rentrer dans le détail des protocoles de traitement Parce que la science fait des avancées et on adapte les traitements Par contre, ce qui est assez vrai aujourd'hui Et qui sera probablement vrai si vous regardez cette vidéo dans un an C'est qu'il y a des traitements médicamenteux De la chimiothérapie, de l'immunothérapie Il y a des rayons, ce qu'on appelle la radiothérapie Et puis il y a de la chirurgie Chacun de ces traitements va avoir des effets secondaires Ça peut aller de troubles du transit Avec des diarrhées et de la perte de poids A de la fatigue générale Des problèmes des nerfs qui peuvent te faire perdre l'équilibre Ou alors des séquelles de chirurgie Qui vont entraîner des problèmes pour parler Ou alors pour s'alimenter Et tout ça, au total, ça fait qu'il y a une altération De la qualité de vie de ces patients Et je reviens sur le problème des 70% de patients Qui sont diagnostiqués trop tard Trop tard de place Exactement, ça prend plus de place Est-ce que parfois les gens gardent des séquelles Soit du cancer, soit des effets secondaires, des traitements ? Ouais, assez souvent dans les cancers de la bouche Quand ils sont pris un peu tardivement Ce qui arrive souvent Les patients vont garder des séquelles Et c'est pour ça que la majorité de ces patients Sont éligibles à des programmes de rééducation Et qui peuvent être coordonnés Par un médecin de rééducation Spécialisé en oncologie C'est une spécialité qui est récente Mais qui se développe de plus en plus Justement parce qu'aujourd'hui Dans les parcours de cancérologie On considère de plus en plus La qualité de vie des gens Comme un critère de réussite du traitement Important Dans les études scientifiques C'est ce qu'on voit C'est que finalement Plus les gens se sentent bien Dans leur traitement Et dans leur évolution Meilleurs sont les résultats Sur la partie pathologie directe ? Ouais, c'est vrai En fait, jusqu'à il y a peu On a commencé par les faire survivre Et aujourd'hui On essaye de les faire vivre En fait, on se rend compte Que c'est même plus que ça C'est qu'en les faisant vivre Et en les faisant participer À des activités sportives À une vie qui redevient La plus normale possible Eh bien, on a une prévention Sur le risque de récidive De ce cancer J'avais entendu Alors c'est sur autre chose Sur le cancer du sein Ne serait-ce que les gens Qui ont une activité physique régulière Diminuent de jusqu'à 50% Un risque de récidive De cancer du sein T'as déjà entendu de ça ? Aujourd'hui, la diminution Des risques de récidive En cancer du sein De la prostate Ou colorectale C'est quelque chose De multimodal C'est les traitements Plus une bonne hygiène de vie Plus une activité physique adaptée Mais c'est vrai que Chez les patients Qui ont une activité physique adaptée On a significativement Moins de récidive Que chez les patients Qui ont les mêmes traitements Qui ont la même alimentation Mais qui ne font pas D'activité physique C'est hyper, hyper complet Finalement, on comprend À la fois la place De la prévention Qui est majeure De l'éducation De l'élimination Des facteurs de risque Et en même temps Comprendre qu'il y a des traitements Et ces traitements Sont multimodaux Et aussi sur tout ce qui est À côté Sur la qualité de vie De manière très très large C'était hyper clair Merci beaucoup Merci à toi J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous aurez appris des choses Comme d'habitude Finalement Une fois de plus La place de la prévention N'hésitez pas À liker cette vidéo Pour la faire référencer Mais surtout à la partager Aux personnes dans votre entourage Qui sont exposées À ces facteurs de risque Merci beaucoup Salut Ciao Ciao